On va donc étudier le quatorzième et dernier texte, on va s'appuyer sur, il est devant vous, on va s'appuyer sur l'étude qui est proposée dans votre livre à la page 68. Donc la voici, cette étude, page 68, vous avez un rappel d'une problématique qu'on va préciser un petit peu. On vous dit qu'on va analyser l'opposition entre le jeune monde et la vieille Europe. Moi je pense qu'il faut aller un petit peu plus loin et dire qu'en fait, il y a l'éloge de l'un, le jeune monde, et le blâme de la vieille Europe. C'est pas seulement une opposition, mais il oppose les qualités du jeune monde au travers et au défaut de la vieille Europe. Donc il fait l'éloge du jeune monde, de l'Amérique, et le blâme de la vieille Europe. On vous explique quelques petites choses ici, voici l'introduction proposée. Là aussi, je préciserai un petit peu, par rapport à cette intro, je vous laisse le temps de la lire, mais je préciserai, mettez la pause, quoi. Mais je préciserai quand même, voilà, éloge et blâme, à mon avis, ça serait un peu plus précis. Quelles sont les parties qui sont proposées ? Alors il y en a deux. La première va jusqu'à nos techniques. Donc je vous montre ça ici, dans le texte, c'est-à-dire que vous pouvez en gros tirer un trait au milieu du texte, ici, à la ligne 14. On s'arrêterait ici, ça serait la première partie. Et la seconde partie commencerait de... c'était un monde à la fin de l'extrait. Alors à quoi ça correspond ces deux parties ? Vous allez le voir ici. Donc d'abord, il y a la description d'un monde considéré comme une sorte d'enfant. Dans cette description, on va mettre en accusation l'influence des conquérants. Et en même temps, il y a une leçon de relativité. Donc il y a à la fois la métaphore de l'enfant, il y a la mauvaise influence de la civilisation occidentale, et il y a l'idée aussi que les choses sont relatives, qu'il faut relativiser. La deuxième partie est davantage consacrée à l'éloge de la civilisation amérindienne. Donc en opposant l'innocence du nouveau monde, il en montre non pas l'infériorité, mais justement une forme de supériorité. en déplorant le fait que les Européens n'aient pas apporté les valeurs positives que lui entend défendre, qui sont des valeurs humanistes. Donc c'est une déploration par l'absence, quoi. Et puis finalement, une sorte d'idéalisation de la culture amérindienne. La conclusion qui vous est proposée est également très claire, à mon avis. Elle fait le lien avec des cannibales. Donc je vous invite à regarder ça en détail. Et on va maintenant faire quelques repérages en s'appuyant sur ce qui est proposé ici, c'est-à-dire en prenant les phrases dans l'ordre, quoi. Donc je vais commencer tout de suite, ici. L'avantage, c'est que je n'ai aucune image, ça suffira. On prend la première phrase, vous avez vu que cette phrase est très longue, même si elle est séparée en plusieurs propositions. Donc elle s'arrête à Vigne, ici, à la ligne 6. Et elle contient plusieurs propositions. Donc la première proposition, c'est Vient, une parenthèse, qui nous garantit que c'est le dernier de ses frères, puisque les démons nous avons ignorés. Donc là, vous voyez que cette parenthèse comprend elle-même plusieurs propositions. Encore une proposition, ici. On vient prendre encore son ABC. Une juxtaposition, à travers les deux points, vous connaissez. Et voilà. Donc vous voyez que cette très longue phrase permet à Montaigne plusieurs choses. La première, c'est de rappeler, alors qu'il est en train de faire des digressions sur la richesse des empires du passé, évidemment, il en profite à ce moment-là pour faire à nouveau un retour à cette thématique-là. Qu'est-ce qui est intéressant, à mon avis, à relever ? C'est d'abord que, comme d'habitude, on commence par un début de phrase qui est interrompu par une parenthèse. Alors cette parenthèse, il faut lui faire un sort, quand il y a une question. Il y a question du monde qu'on vient de trouver, le dernier de ses frères. Alors ici, c'est déjà une personnification du monde dont on parle. On vient de trouver. Et qui nous garantit que c'est le dernier de ses frères, le dernier des frères de notre monde. Donc, c'est renvoi à monde. Voilà. À travers ce complément du nom de ses frères, qui est complément du nom le dernier, vous voyez qu'on personnifie le monde. On en fait une sorte d'être humain. Et cette parenthèse se poursuit avec une proposition subordonnée. Puisque les démons, nous n'avons une raison. Toute cette proposition subordonnée, vous voyez qu'elle commence par puisque, qui est une conjonction, donc c'est une proposition conjonctive, encore une, qui est complément circonstanciel de cause. Mais l'ensemble de cette proposition est lui-même contenue dans cette proposition complétive qui nous garantit cela, qui nous garantit que c'est le frère tatatatata. Donc, le complément de garantir, c'est tout ça. Donc, vous voyez que deux propositions sont enchâssées les unes dans les autres. Ce qui donne beaucoup d'ampleur à la phrase. Voilà. On constate l'utilisation du passé composé, qui sert ici à établir un constat. Une reprise aussi, une insistance, qui est marquée par la reprise du pronom nous, qui vient ici en dernier, à la suite d'une énumération. Les démons, les civils et nous, nous avons ignoré celui-ci. Donc, vous voyez que cette reprise du pronom nous met en valeur la question qui suit, c'est-à-dire cette absence, cette méconnaissance, cette incapacité de l'être humain à connaître les choses, chose qui était développée justement précédemment dans le chapitre. Si vous avez bien lu ce chapitre, vous avez vu qu'il y a tout un passage justement où il pose la question de savoir ce que nous sommes capables de connaître. Et il dit finalement que ce que nous ignorons est beaucoup plus important que ce que nous connaissons à chaque fois. Plus on connaît, plus il y a des choses qu'on ignore. C'est infini. Donc ici, vous avez déjà une forme de relativisation des choses, de la connaissance des hommes. Donc cette parenthèse, voilà, elle insiste évidemment sur la difficile capacité, la difficile incapacité, comment je dirais ça, je m'exprime mal, mais enfin sur les défaillances de la connaissance humaine qui nous laissent supposer qu'il est possible encore de faire des découvertes. Voilà pour la parenthèse. Cette parenthèse, évidemment, c'est le point numéro C. Vous voyez, cette description, on est déjà dans une leçon de relativité. On est dès le départ en train de poser la relativité de nos connaissances. Donc bien entendu, ça va permettre après de relativiser la supposée avancée technique ou supposée supériorité par les conquistadors de l'Occident. Donc évidemment, ce n'est pas pour rien qu'il commence par une parenthèse comme ça. Vous remarquerez ici, là, vient de, le passé proche, quoi, qui souligne aussi la nouveauté des choses. Donc cette nouveauté posée dès le départ, mais immédiatement posée, elle montre davantage les défaillances de nos connaissances puisque c'est associé à l'ignorance. Vous pouvez d'ailleurs relever, ignorer, trouver, vous voyez, cette antithèse-là. Mais elle met en évidence, en fait, l'incapacité à connaître. Donc ça, c'est assez intéressant de le souligner dès le début du passage. Je voulais vous montrer au passage, d'ailleurs, la Sibylle. J'en avais parlé. Donc la Sibylle, la plus connue, c'était la Pity. Une Sibylle, c'est une prophétesse, une femme qui fait œuvre de divination. Ça, c'est l'affiche Wikipédia. Donc les Sibylles, en fait, étaient associées au culte de Sibylle. Et vous avez ici une description qui est fournie. Donc c'était quelqu'un qu'on allait consulter, qui délivrait des paroles supposées être divines à la première personne. On le souligne ici. Et voilà. Donc il y a la plus connue, c'était celle de la Pity, qui répondait aux questions, et qui œuvrait dans le sanctuaire d'Apollon à Delphes. Voilà. Donc on allait consulter la Pity pour essayer de connaître l'avenir, etc. Donc là, vous pouvez lire cette fiche, elle est intéressante dans Wikipédia. Et je voulais aussi vous montrer les propos, les subordonnées circonstanciels. Un petit rappel, vous avez ça sur les consécutives. Quand on exprime la conséquence. Alors, pourquoi la conséquence ? Parce qu'on va en avoir besoin plus tard, quand ici, elle est introduite dans la phrase qu'elle a. Si, enfant, que. On lui apprend encore son APC. Tellement que, donc ici, cette manière de présenter une conséquence, en insistant dessus, c'est développé ici, dans le lien que je vous mets, dans ce maxi-cours, la proposition subordonnée de conséquences, à celui-là, pour une fonction de complément circonstanciel, et on a quelques exemples. Si, bien, qu'il s'est cassé la jambe. Si, bien, que. Alors, évidemment, cette tournure, elle s'est figée en une locution, on appelle ça une locution conjonctive. Et vous voyez, cette locution conjonctive elle-même vient finalement d'une tournure insistante sur la conséquence qui suit. Vous avez quelques exemples. Si, bien, que. De façon, que. De certaine point, que. A tel point, que. Là, vous voyez, on insiste. Et on introduit donc une corrélation. entre l'adverbe, avec l'adverbe, quoi, ici, et la conjonction qui est placée au début. Si, machin, que, tellement, que, tant, que, etc. Donc ça, c'est un système corrélatif. On parle de corrélation. Moi, je vous dis ici, insistance. L'important, c'est de bien la repérer. Voilà. Vous avez donc un lien que je vais mettre sous la vidéo pour que vous puissiez consulter ces éléments-là. On vous dit qu'il faut faire attention à ne pas confondre avec la finalité. La finalité, c'est ce qu'on cherche à obtenir. Le but. Voilà. Donc vous avez une comparaison. Là, c'est un constat. Et là, c'est quelque chose qu'on cherche à obtenir. D'ailleurs, vous observez qu'on y utilise le subjonctif. Donc ici, ce n'est pas la même chose. Voilà. Donc on en a plein, des subordonnées. Conjonctifs, compléments, circonstantiels. Voilà un bel exemple. Alors, ça fait déjà un petit moment. Donc je vais développer la deuxième idée, c'est-à-dire la métaphore de l'enfant. Je reviens dans mon document à la mise en évidence de l'innocence d'un enfant. Donc on a introduit dès le départ la métaphore, la personnification du monde. et on va préciser cette personnification en dépeignant, en montrant un monde enfant sous la forme d'un enfant. Et évidemment, c'est le nouveau monde. Et nous, on va bien entendu imaginer que ce nouveau monde s'oppose au vieillard. On peut le déduire, en tout cas. Alors, ce nouveau monde est introduit par l'intermédiaire d'une comparaison. Ici, moins grand. Mais cette comparaison est elle-même immédiatement niée. Non moins grand. Donc moins, c'est un comparatif d'infériorité. Donc on est en train de nier l'infériorité de ce monde. Donc notre monde vient de trouver un autre monde non moins grand, c'est-à-dire finalement au moins aussi grand. Et bien entendu, cette manière indirecte de désigner les choses nous permet de penser qu'il est même plus grand. Donc c'est assez habile de la part de Montaigne d'utiliser la négation qui nie la négation, qui nie l'infériorité. Alors on voit une énumération. Ce monde est grand, plein et fourni de membres. Alors derrière ces membres qui sont donc une... C'est la suite de la métaphore qui est ici celle des frères, des individus. C'est la suite de la personnification. On attribue donc des membres à un corps comme au monde. et la comparaison est établie donc sous la forme d'une personnification. Donc que lui, c'est la suite de la comparaison. Lui renvoie au monde. Notre monde vient de trouver un autre monde au moins aussi grand que lui. Donc ici, vous avez la fin de la comparaison. Cette comparaison est suivie de l'adverbe toutefois qui introduit donc une précision et cette précision contient comme je vous le disais tout à l'heure une proposition subordonnée qui introduit la conséquence si un un est si nouveau et si enfant que vous voyez que ça permet d'insister on est en train de dire un système de corrélation tout en présentant la chose comme une sorte de concession ou de précision. toutefois introduit généralement une idée d'opposition. Vous voyez donc que la subordonnée est ici si on lui apprend encore son ABC on a donc la métaphore de l'enfant qui est introduite directement ici on avait jusque là une métaphore de l'humain on va dire qui se précise sous la forme d'un enfant et puis un enfant auquel on apprend à lire son ABC donc ça c'est une locution apprendre son ABC ça veut dire apprendre à lire tout simplement donc vous pouvez relever ici l'insistance qui est donnée qui est faite par Montaigne sur la nouveauté et l'enfance c'est la thématique principale qu'il essaie d'introduire cette idée était déjà suggérée à travers le passé proche vient d'eux vient d'en trouver un autre nouveau donc on a ici une thématique qui est introduite c'est de la nouveauté la négation souligne elle aussi de manière il n'y a pas 50 ans donc ici la négation là encore insiste sur le caractère très nouveau de la chose voilà il n'y a pas 50 ans qu'il ne connaissait ni lettres donc qu'il ne connaissait ni lettres ni points ni mesures ni céréales vous voyez que ça c'est une complétive en fait elle complète l'expression précédente il n'y a pas 50 ans qu'il ne connaissait alors vous avez encore une dénumération cette fois-ci sous la forme d'une négation une énumération négation donc on est obligé d'utiliser la tournure ni ça, ça pourrait tomber ni vêtements ni céréales ni vignes évidemment ça introduit une très lourde insistance sur les techniques les techniques européennes donc la lecture évidemment les poids et les mesures c'est très important parce que ça permettait de réguler le commerce l'habillement l'agriculture donc là il y a toutes les industries et tous les savoir-faire européens sont signalés ici à travers cette énumération de négation la tournure ici insiste sur la nouveauté mais ce qui est intéressant c'est que il n'y a pas 50 ans donc c'est une tournure au présent vous voyez il n'y a pas 50 ans qu'il ne connaissait donc là on renvoie à ce temps passé mais en même temps donc on suppose l'inverse c'est-à-dire que maintenant il les connaît donc c'est c'est accompli à travers le à travers le présent qui est ici et là on renvoie les choses à un passé qui est qui est déjà révolu alors au-delà de la simple nouveauté et enfance on va insister aussi sur une forme de pureté celle de l'enfant c'est-à-dire que c'est pas l'ignorance en fait des techniques entre guillemets modernes pour l'époque n'est pas signalée comme une défaillance au contraire c'est signalé ici à travers l'expression tout nu c'est signalé comme une forme de pureté et d'innocence et donc on a la métaphore qui se poursuit avec l'image d'un enfant qui est dans le giron de sa mère donc je vous avais expliqué que le giron c'était la partie qu'on a au-dessus des genoux c'est là où on met un enfant quand on le tient et cette pureté apparaît à travers la restriction ne vivait que par les moyens qu'elle lui fournissait alors qu'elle lui fournissait c'est une proposition subordonnée relative qui complète le mot moyen qui est-ce qu'il fournissait c'est la mère nourricière donc ici encore une métaphore celle de la mère c'est-à-dire la nature donc on fabrique une image rassurante une image qui peut rappeler bien entendu dans l'imaginaire des gens de cette époque l'image de l'enfant Jésus sur sa mère et donc forcément il est innocent il est vertueux donc ici l'image n'est pas du tout innocente cette pureté dont je vous parlais la nudité passe par une forme de sobriété il ne vivait que par les moyens que la nature lui fournissait donc il y a une forme ici de vertu qui est celle de la modestie qui est celle de la capacité à se satisfaire de peu voilà donc vous voyez comme cette métaphore souligne bien entendu si je reviens à notre développement souligne l'innocence la pureté la proximité avec une mère nature qui est supposée être vertueuse généreuse mais dont on ne m'abuse pas voilà donc on a analysé ici je pense cette image là alors si on revient à notre phrase je m'arrêterai après cette partie là on ne va pas tout faire d'un coup alors elle est un petit peu compliquée la phrase qui suit si nous concluons bien quand nous disons que nous sommes à la fin de notre monde et si ce pourrait être fait de même au sujet de la genèse de son siècle alors ici vous avez deux propositions qui s'enchaînent voilà et ce ne sont pas les principales ce sont bien entendu des subordonnées elles commencent toutes les deux par si ce sont donc des conjonctives et elles sont complément circonstanciels ici elles expriment la condition si nous concluons bien alors à l'intérieur il y a des ou d'autres subordonnées quand nous disons que nous sommes à la fin de notre monde c'est en fait à son tour à l'intérieur de cette position une proposition subordonnée conjonctive complément circonstanciel de temps si on peut dire ça mais en fait en réalité c'est un raisonnement à l'intérieur de cette proposition vous avez une complétive nous disons quoi que nous sommes à la fin de notre monde et comment elle s'enchaîne les unes dans les autres et rend la phrase très ample donc de quoi il est question dans cette longue phrase il est question d'accréditer l'idée que nous sommes à la fin de notre monde c'est-à-dire que le monde a une fin on poursuit cette idée de la relativité des choses et ça c'est intéressant de le remarquer ça revient à cette idée qu'on avait évoquée dès le départ on ignore plein de choses et on va vers probablement des choses qui nous dépassent donc nous autres êtres humains n'avons pas une connaissance absolue je ne peux pas ne pas faire une parenthèse sur Lucrèce donc Lucrèce est évoquée ici dans le texte de Montaigne et Montaigne il fait référence à propos de ce texte qui s'appelle Der rerum natura la nature des choses et donc on vous explique ici que c'est un grand poème bon d'accord qui est en langue latine premier siècle avant Jésus-Christ donc c'est un long poème et en fait la doctrine qui est développée dans ce texte apparaît ici ici on révèle au lecteur la nature du monde et les phénomènes naturels et selon Lucrèce la connaissance du monde doit nous permettre du monde tel qu'il va tel qu'il est à l'état naturel doit nous permettre de nous libérer du fardeau des superstitions notamment religieuses qui nous empêchent en fait d'atteindre ce qu'on appelle l'ataraxie c'est à dire une forme de tranquillité de l'âme voilà donc l'idée qui est derrière derrière l'explication proposée par par Montaigne quand il évoque quand il évoque Lucrèce et Lucrèce évidemment faisait référence dans son propre texte à la jeunesse de son siècle à lui et donc lui il l'associe évidemment à cette idée que si on connaît bien les choses si on connaît bien ce vers quoi le monde tend c'est à dire probablement une forme de destruction alors la principale apparaît cet autre monde ne fera qu'entrer dans la lumière quand le nôtre en sortira alors vous avez l'image ici de la lumière entrer dans la lumière en sortir ça peut être la connaissance ça peut être ça peut être aussi la gloire la gloire de quelque chose la métaphore a une double valeur mais elle suppose d'emblée vous voyez que le nôtre notre monde va sortir de la lumière c'est à dire que notre monde va forcément vers une forme d'échéance et on oppose donc les deux mondes cet autre monde le nôtre donc ici la reprise par le pronom le nôtre du mot monde permet d'établir la comparaison vous avez également une restriction ne fera qu'entrer dans la lumière quand le nôtre en sortira donc là vous avez une proposition conjonctive complément circonscientielle de temps et finalement la principale c'est ça cet autre monde ne fera qu'entrer dans la lumière quand le nôtre en sortira donc ça suppose évidemment une sorte de relativité des choses un monde s'élève l'autre disparaît et vous avez donc encore une fois la métaphore d'un corps paralysé donc la paralysie c'est une partie seulement c'est pas comme la tétraplégie une partie du corps est immobilisée ce qui est dit ici sera perclu et évidemment on suppose que l'un va devenir vigoureux et l'autre pas donc évidemment cette image d'un enfant qui grandit qui devient vigoureux et nous autres sommes plus en avant vers la déchéance donc il y a quand même une idée très pessimiste dans le fond mais qui est basée sur la lecture des textes antiques alors vous avez vu que la comparaison s'établie à chaque fois l'un des deux membres l'un l'autre donc l'opposition ici se joue grâce à ses pronoms l'un des deux membres l'autre à chaque fois on leur associe des qualités donc la vigueur s'oppose bien sûr par antithèse à l'adjectif perclu perclu c'est quelqu'un qui est perclu c'est quelqu'un qui est dans l'incapacité qui est malade un membre perclu c'est un membre qu'on ne peut plus utiliser donc là l'opposition se fait de manière assez systématique on arrive à l'accusation principale nous aurons très fortement hâté je le crains son déclin et sa ruine par notre contagion première proposition vous remarquerez l'utilisation d'un temps nous aurons hâté donc c'est le oui le futur antérieur qui exprime l'idée de quelque chose d'accompli dans le futur nous aurons hâté son déclin et sa ruine vous avez ici une incise du narrateur je le crains qui montre une certaine volonté de nuancer son propos mais c'est aussi une manière de mieux le souligner c'est à dire quand j'exprime des doutes par rapport à ce que je dis mais que je le dis quand même finalement je fais apparaître ce doute chez le lecteur vous remarquerez aussi l'utilisation la première personne notre contagion nous lui aurons fait on maintient bien un discours qui s'établit d'un européen qui parle à d'autres européens d'un autre monde qui l'est lui désigné à la troisième personne et cet européen et là c'est pour tous ses précautions oratoires est en train de mettre en accusation le monde dans lequel lui-même vit il accuse ses proches les siens et donc il accuse pas de rien c'est d'avoir provoqué le déclin et la ruine donc ça c'était très courant à la renaissance de reprendre les mots mais vous avez donc ici bien sûr une accusation qui est très forte des termes qui sont très très négatifs qui sont qui sont en lié bien sûr à l'idée de paralysie donc là vous pouvez relever finalement paralysie perclus déclin ruine ça évoque la déchéance le champ lexical de la déchéance qui bien sûr s'oppose à la lumière et on introduit l'idée clé à mon avis c'est surtout ça c'est à dire que cette métaphore donc d'un corps malade perclus vient par le mot enfin cette métaphore est soulignée par le mot contagion contagion suppose là aussi une maladie à quoi serait fertile quand il parle de contagion il le dit un peu plus bas c'est à dire nos idées et nos techniques donc au lieu de faire l'éloge de la technique il en fait le blâme il estime que cette technique et ses idées provoquent la déchéance dont il vient de parler on maintient nous aurons fait payer donc on maintient le futur antérieur qui sonne comme une sorte de constat en avance il constate en avance la faute la faute gravissime des européens qui consiste à avoir apporté des choses qu'il n'aurait pas dû apporter donc évidemment ça s'oppose les idées et la technique la contagion s'oppose à la nudité à la pureté au cours naturel des choses évoquées par Lucrèce et à l'image d'un enfant qui est innocent et qui ne connaît pas justement ces idées et ces techniques donc ces idées et ces techniques évidemment elles sont juste au-dessus les lettres les poids les mesures les vêtements les céréales etc voilà donc pour cette première partie du texte je vais m'arrêter là pour aujourd'hui c'est déjà bien assez long vous avez donc pu constater je mets un retour là-dedans voilà qu'on a traité finalement les principales questions et donc l'idée pessimiste vous avez vu laquelle c'est-à-dire que tout va l'univers va à sa perte mais nous autres sommes coupables finalement d'avoir provoqué d'après mon thème bien sûr cette ruine cette déchéance dans un monde nous qui sommes déjà en pleine déchéance avons accéléré un phénomène qui est considéré comme naturel voilà j'espère que cette petite vidéo vous aide à repérer et procéder dans le texte à très bientôt et bon courage